8h13, et Sonia Mabrouk, justement, vous recevez le porte-parole du PS qui est en charge de négocier avec la France Insoumise pour cette union de la gauche. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Pierre Jouvet. Bonjour Sonia Mabrouk. Alors vous faites partie de la nouvelle génération du Parti Socialiste que l'on va apprendre à connaître. Vous êtes, Pierre vient de le dire, le négociateur en chef du parti chargé de trouver un accord avec la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. C'est vous qui menez les discussions, les négociations sont ardues. Il n'y a pas eu d'accord cette nuit. Quelle est la probabilité, Pierre Jouvet, d'une entente les prochaines heures ? Je le souhaite. Je pense que nous sommes à quelques pas d'un accord, à quelques pas d'un accord historique. Il reste un certain nombre d'éléments de réglage sur le contenu programmatique, sur les enjeux stratégiques, sur les répartitions de circonscriptions, parce que ça fait aussi partie du sujet. Mais j'espère qu'on va y parvenir parce que je crois qu'on a tous le sentiment d'être en train de construire quelque chose d'historique. On va en parler, mais est-ce vrai que l'accord bloque sur les circonscriptions promises par la France Insoumise ? Il vous en réserve 15 ? Vous en voulez plus ? Est-ce que nous sommes, vous êtes dans ces petits calculs-là ? Non, on n'est pas dans ces petits calculs-là. Mais ils existent ? Oui, ils existent. Parce que la représentation territoriale du Parti Socialiste, elle doit être respectée. Et donc nous, c'est ce qu'on fait. Vous savez, j'entends depuis plusieurs jours certains expliquer que je serais le fossoyeur du Parti Socialiste avec Olivier Faure ou qu'on voudrait sa dilution. Mais au contraire, nous, depuis des jours, on se bat pour les propositions du Parti Socialiste, qu'elles soient intégrées dans cette grande coalition, pour la représentation territoriale, que nous soyons respectés. Et je crois qu'on avance dans ce dialogue-là avec la France Insoumise, Europe Écologie-Les Verts et le Parti Communiste. Et c'est une bonne chose. Vous vous battez, mais est-ce que c'est pour sauver des circonscriptions plutôt que pour sauver vos convictions ? Certains disent que sauver vos circonscriptions, c'est plus important que sauver vos vraies convictions. Ce qui est le plus important, c'est de porter ce projet de gauche que nous sommes en train de construire et que les Français attendent. Et moi, je ne renie rien de ce que je suis. Vous êtes sûr ? Absolument rien. Vous les avez comptés, Pierre Jouvet ? On est en train de le travailler et je ne renierai rien. Est-ce que vous les avez comptés ? Comptez quoi ? Eh bien, les couleuvres que vous venez d'avaler sur la question internationale, sur l'Europe, sur la sortie du nucléaire, sur la laïcité, PS et Insoumis n'ont pas la même vision. Est-ce que vous savez quel sera le projet final ? Non, pas encore. Or, est-ce que vous pensez que nous discutons depuis plusieurs jours, quasiment 24h sur 24, juste pour parler de la pluie et du beau temps ? Non plus. Nous sommes en train de discuter de ces points de vue-là. Et nous constatons une chose simple. C'est que beaucoup qui, par le passé, et notamment certains qui avaient théorisé les gauches irréconciliables, en réalité, on est en train de s'apercevoir que les gauches ne sont pas si irréconciliables que ça. Emmanuel Valls, mais vous, l'Européen, convaincu, je sais que vous l'êtes, êtes-vous prêt à accepter, contrairement à toute l'histoire, Pierre Jouvet, du Parti Socialiste, la désobéissance au traité européen qui suppose une position anti-européenne ? Mais est-ce que la France ne désobéit pas déjà au traité européen ? Ah bon ? Oui, est-ce que la France ne désobéit pas, par exemple, aujourd'hui, à des critères sur la règle des 3% du déficit, par exemple ? D'un commun accord, monsieur Jouvet, d'un commun accord. Eh bien oui, mais ça fait partie des choix. C'est la grande différence. Et en tout cas, ça fait partie des débats que nos deux délégations européennes mènent, parce que je ne suis pas seul dans ces discussions, nos délégations européennes entre la France Insoumise et le Parti Socialiste en discutent. Et je pense, et je pense que nous arriverons, sur la question européenne, à trouver un compromis. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des pas qui ont été faits. La question européenne, elle a fracturé la gauche depuis 30 ans. Donc on ne va pas tout résoudre en l'espace d'une semaine. Et évidemment, faire une coalition politique, ça ne veut pas dire tous penser la même chose. Moi, je ne suis pas rentré dans ces discussions en étant insoumis. Je ne sortirai pas en étant insoumis. Je suis socialiste. Non, la question, c'est ce que vous sortirez soumis. Non, pas du tout. Je ne crois pas. Je pense que, vous savez, la soumission, ça voudrait dire tout avaler, tout accepter. Ce n'est pas le cas. On est en train de discuter, on est en train de débattre. Et vous verrez que les socialistes seront respectés. Seront respectés dans leur position. Non, sur les questions républicaines, sur les questions de laïcité, je savais que vous alliez m'interroger là-dessus. Est-ce que vous êtes prêt à des accommodements ? Pourquoi vous saviez ? Parce qu'il y a déjà des désaccords entre vous ? Non, parce que je sais que c'est un sujet qui vous est cher. Il vous a été posé il y a quelques jours, je l'ai entendu dans un autre média, et j'ai trouvé votre réponse flottante. Est-ce que vous êtes prêt à des compromis sur l'islamo-gauchisme ? Pas du tout. Aucun compromis. Je n'aurai pas de compromis ni sur l'islamo-gauchisme, ni sur la laïcité. Vous me connaissez, vous savez quels sont nos points de vue. Et donc il n'y a aucun compromis à faire sur ces sujets-là. Donc vous êtes en contradiction par exemple avec le maire écolo Éric Piolle, puisque cette union populaire comprend les écologistes qui veulent autoriser le burkini dans les piscines municipales. Je suis contre le burkini. Bah dis donc, ça va être un accord sympathique entre vous. Est-ce que le rassemblement de la gauche, c'est pas aussi avoir des avancées et des pensées différentes pour certains ? Éric Piolle fera ce qu'il veut à Grenoble. Est-ce que le sujet du burkini est le sujet central de ce qui va intéresser les françaises et les français sur ce qui se passe ? Non. Moi les gens, ils viennent me parler de quoi ? Ils viennent me dire, monsieur Jouvet, on n'a plus de médecin généraliste, comment on fait ? On n'arrive plus à boucler les fins de mois, comment on fait ? On a un président de la République qui a fracturé le pays et qui a opposé les catégories sociales dans ce pays. Donc le plus important, c'est le social, c'est bien ça ? Bien sûr. Ça vous auriez pu alors traiter avec Marine Le Pen, elle a le même programme, peu ou prou, que M. Mélenchon. Pour moi, le plus important, je ne crois pas, parce que Marine Le Pen, il y a des sujets de valeurs qui sont aux antipodes de ce qu'on est. Vous savez, moi j'ai adhéré au Parti Socialiste. Et les valeurs sur l'Europe et la laïcité ? Les valeurs sur l'Europe et la laïcité, sont-elles incompatibles ? Je vous dis que non. Je vous réponds que non. Sur les questions de propositions, est-ce que nous arriverons à des accords ? J'en suis convaincu. Moi, Sonia Mavrouk, j'ai adhéré au Parti Socialiste en 2002. L'aile gauche du Parti Socialiste, elle a été représentée par Jean-Luc Mélenchon. L'aile droite par Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que vous pensez déjà qu'à l'époque, il n'y avait pas des différences ? Eh bien, s'il y en avait. Et justement, la gauche, elle a su gouverner. La gauche, elle a su rassembler. La gauche, elle a su changer la vie des gens. Quand elle a été capable de faire la synthèse entre tous les courants de pensée de la gauche dans ce pays. Eh bien, c'est ça que nous faisons. Parce que moi, ce que je veux, et quand je rentre tous les jours dans ces pièces de discussion et de négociation, je ne le fais pas pour moi, je ne le fais pas pour mon parti, je ne le fais pas pour ma boutique. Vous faites pour la France, M. Joulet, en négociant des circonscriptions ? Je le fais pour les Françaises et les Français qui n'ont pas eu une véritable alternative politique pendant cette présidentielle et qui, aujourd'hui, nous disent « Rassemblez-vous, travaillez ensemble et donnez-nous une espérance pour les cinq ans qui viennent ». Et pourtant, malgré ce que vous dites, beaucoup ne sont pas d'accord avec vous. Au-delà de ce que vous avez cité, les éléphants, ce matin, Pierre Jouvet a été rendu public une missive signée par près de 1000 cadres locaux et nationaux du PS qui vous interpellent, ainsi qu'Olivier Faure, pour protester contre l'accord. Ils veulent en fait un vote de tous les adhérents et une présentation du texte en Conseil national pour trancher. Soyons clairs, si vous arrachez un accord ce soir, vous allez le soumettre ? Bien sûr, nous le soumettrons au débat. Le Parti Socialiste est un parti démocratique et donc il y aura évidemment un débat. Il y aura un débat des instances nationales du Parti Socialiste. Et s'il n'est pas retenu, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, écoutez, s'il n'est pas retenu, les cadres feront le choix. Moi, ce que je dis, ce que nous disons avec Olivier Faure depuis des semaines, quel a été notre enjeu depuis quatre ans, qui malheureusement n'a pas été suffisamment entendu dans le grand public ? Nous avons voulu remettre le Parti Socialiste au cœur de la gauche française alors qu'il était le parti honni, le parti banni, le parti détesté. Nous, nous avons voulu le reconstruire, le reporter, arriver justement à nous mettre au cœur de cette grande dynamique de rassemblement. En vous laissant absorber et plumer par la France Insoumise ? C'est absolument faux de dire une absorption ou être plumer par la France Insoumise. Vous allez vous fondre dans une alliance et vous serez les lilliputiens de la France Insoumise. Mais ça, déjà, vous n'avez pas d'élément pour le dire. Et justement, ça fait partie des sujets. Vos camarades le disent. Mais certains peuvent le dire, mais ça, je pense qu'ils veulent le dire pour imposer des choses à l'extérieur. Et je crois qu'ils sont de mauvaise foi. La réalité, c'est que certains veulent continuer de faire croire qu'il ne s'est rien passé au Parti Socialiste. Oui, monsieur, je vais vous parler des anciens. Oui, je parle des anciens. J'entends beaucoup un ancien premier secrétaire du Parti Socialiste. J'entends beaucoup un ancien porte-parole du gouvernement. J'entends même des anciens élus socialistes qui sont aujourd'hui partis à La République En Marche qui viennent nous donner des leçons. Bon, mais moi, je dis simplement à ces anciens élus socialistes, pour qui j'ai du respect, par ailleurs. Le sujet n'est pas là. Je leur dis, mais vous n'avez pas vu ce qui s'est passé ? Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé ? Quand on fait 500 000 voix à une élection présidentielle, Sonia Mabrouk, 500 000 voix, vous pensez que ce n'est pas ça, la disparition ? Mais où étiez-vous ? Vous pensez que ce n'est pas ça, la disparition ? Vous n'avez aucune responsabilité dans tous ces corps-là ? Moi, contrairement à eux, et à tous ceux qui font des commentaires aujourd'hui dans tous les médias, moi, j'ai fait la campagne d'Anne Hidalgo. Je l'ai fait de manière sérieuse, comme l'a fait Olivier Faure. On s'est battu, on a défendu nos idées. Quel est le résultat ? Le résultat, on l'a vu. On a vu qu'aujourd'hui, nous avions un certain nombre de choses à solder parce que les Français nous en voulaient encore. Attendez, ôtez-moi d'un doute. Vous avez fait la campagne d'Anne Hidalgo ? Oui, bien sûr. D'accord, donc celle qui a critiqué Jean-Luc Mélenchon, celle qui a dit qu'elle n'avait pas la même vision européenne, celle qui avait dit qu'elle n'avait pas la même vision sur la laïcité. Et ce matin, devant moi, vous vous dites qu'il y aura des accords sur ce sujet. Oui, parce que je crois que les uns et les autres, mais d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon lui-même l'a reconnu, et nous, nous devons le reconnaître, parce que les uns et les autres, nous sommes allés loin dans les mots que nous avons prononcés les uns face aux autres, ils ont réglé cette question. Les électeurs, ils ont dit quoi ? Ils ont compris les différenciations dont vous me parliez depuis tout à l'heure ? Ben non, ils sont allés vers un vote plus utile, vers celui qui était le plus efficace peut-être pour être au deuxième tour à gauche. Les électeurs, ils ont dit on a besoin de la gauche, on veut la gauche. Et ils nous disent aujourd'hui travaillez ensemble et rassemblez-vous. Mais ils veulent de la clarté, ils veulent savoir jusqu'où vous êtes prêts à aller et avec qui vous êtes prêts à vous asseoir, par exemple dans l'Assemblée nationale. Je vous donne un exemple. Parmi d'autres, ce n'est pas une obsession, c'est une question. Il y a une candidature qui fait débat, celle de Tahab ou Afs. S'il est investi à Vénitieux, partagez-vous sa vision, lui qui a été condamné pour avoir qualifié une syndicate de police d'arabe de service. Je ne connais pas le parcours de ce monsieur, j'en ai entendu parler, je ne peux pas vous répondre précisément. A vous aussi, décidément, personne ne connaît son parcours. Non, mais en tout cas, je ne connais pas tous les candidats qui seront présentés. Quelqu'un qui est condamné pour cela ? En tout cas, en attendant, il a sans doute été condamné. S'il a été condamné, je pense que c'est pas une bonne idée. Croyez-moi si vous voulez. Mais ce n'est pas une bonne idée. Alors ? Alors, qu'est-ce que vous faites alors ? C'est la France Insoumise qui choisira ses candidats. On ne va pas pour... Vous êtes l'allié de la France Insoumise, monsieur Jouvet. Mais on peut prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette. Mais on ne va pas, me semble-t-il, sur des sujets de fonds programmatiques qu'on est en train de construire, de stratégie politique, s'arrêter sur un sujet de candidature. Je pense qu'il y a peut-être d'autres sujets ailleurs. Vous avez cité des exemples tout à l'heure. Voilà, je n'ai pas plus à vous répondre sur cette personne. Est-ce que vous souhaitez, vous espérez que Jean-Luc Mélenchon puisse devenir Premier ministre à la faveur de ces législatives, même s'il faut le reconnaître, la marche est haute ? Oui, la marche est haute. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on crée une alternative dans ce pays. Ce que je souhaite, c'est que le 19 juin au soir, je vienne sur votre antenne, vous m'inviterez, et que nous constations ensemble que la gauche et les écologistes, que cette alliance politique que nous sommes en train d'essayer de construire et de constituer, elle a remporté les élections législatives. Et ensuite, évidemment, le groupe qui sera le plus important à l'Assemblée nationale aura le poste de Premier ministre. Et comme Jean-Luc Mélenchon en est son leader, je pense qu'il est tout à fait normal qu'il se retrouve ensuite Premier ministre. Vous êtes un anti-macroniste pavlovien ? Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout anti-macroniste pavlovien. D'ailleurs, la preuve, vous savez, ça m'a beaucoup été reproché. J'ai fait partie de ceux qui, en 2017, sans jamais quitter mon parti, tout en votant pour Benoît Hamon au premier tour de l'élection présidentielle, ont eu des doutes. Et je me suis dit, peut-être qu'Emmanuel Macron peut être celui qui est capable de réformer, de transformer le pays et finalement, d'être le nouveau Pierre-Mendès France. Je me suis aperçu finalement très vite que le nouveau Pierre-Mendès France que certains espéraient était devenu le nouveau Valéry Giscard d'Estaing. Et on voit depuis 5 ans que la politique de droite qu'il a construite, qu'il a menée est récompensée des faits. Puisqu'aujourd'hui, le candidat et le représentant de la droite, c'est Emmanuel Macron. Et pourtant, certains dans votre camp sont prêts là à franchir le Rubicon pour y aller, pour rejoindre l'aile gauche de la Macronie. Eh bien, je leur souhaite bonne chance. Parce que je ne vois pas d'aile gauche dans... Vous leur dites partez bon ventre ? Non, mais je leur dis bonne chance s'ils se sentent à l'aise avec la retraite à 65 ans. S'ils se sentent à l'aise avec le fait de faire croire que pour être bénéficiaire du RSA, il faudrait faire du bénévolat et donc des heures de travail gratuits. Le dernier qui avait dit ça, c'était Laurent Wauquiez. Vous savez, moi je le connais bien en région Verne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que ce soit un grand progressiste. Moi, s'ils se sentent à l'aise avec Emmanuel Macron, je ne reproche rien à personne. Mais je leur dis, allez-y, faites votre chemin. Allez-y vers un bloc central. Il y a un bloc à la droite, à la droite, extrême droite, national, et il y a un bloc extrême gauche. Est-ce que vous considérez que vous allez être dans le bloc d'extrême gauche ? Non, je considère que... Pourquoi on peut dire extrême droite et pas extrême gauche ? Non, parce que moi je considère que justement, ce serait toute la force et tout l'apport du Parti Socialiste dans cette coalition. C'est de faire un bloc central de gauche, non, je ne vous parle pas de la France Insoumise, je vous dis de l'apport du Parti Socialiste. Mais ce que je vous dis, c'est que là, ce qu'on est en train de constituer, c'est un bloc de gauche et écologiste. C'est ça que nous faisons. Ce n'est pas une question d'extrême. J'entends beaucoup ce sujet, notamment sur la radicalité, où j'entends notamment des anciens m'expliquer que la radicalité serait incompatible avec le Parti Socialiste. Mais enfin, la radicalité, ce n'est pas ce qui a fait aussi les plus grandes heures du Parti Socialiste. La radicalité, ce n'est pas ce qui a amené, par exemple, aujourd'hui, c'est la date anniversaire, le Front Populaire à faire les congés payés. Ce n'est pas ce qui nous a amené à baisser le temps de travail. Ce n'est pas ce qui nous a amené à faire l'abolition de la peine de mort, cette radicalité. Eh bien, si. Et justement, quand on n'est pas non plus dans cette conscience et dans cette construction pour le pays, on se trompe. Malgré ces grands combats que vous citez, Pierre Jouvet, aujourd'hui, pour faire un résumé rapide, vous n'avez plus d'électeurs, vous n'avez plus d'adhérents, vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus d'idées. À votre avis, qu'est-ce qu'on retiendra de vous dans quelques années ? Je pense qu'on peut retenir de nous et de ce qu'on est en train de faire avec Olivier Faure, qu'on a été celles et ceux qui, après avoir récupéré un Parti Socialiste en lambeau, n'aient pas de notre responsabilité. Moi, je n'étais pas ministre, je n'étais pas député et ce n'est pas moi qui ai mis le Parti Socialiste à 6%. Olivier Faure est... Oui, il était député. Mais rappelez-moi. Mais ce n'est pas moi qui ai mis le Parti Socialiste dans cet État. Et ce que nous avons fait, tout ce que nous avons fait et construit depuis 4 ans, c'est d'essayer de le reconstruire par les territoires avec les grands élus locaux que je salue, les maires de Nantes, de Rennes, de Nancy, de Marseille, qui font des choses formidables dans leur territoire, tout comme nos présidents de région. C'est de reconstruire aujourd'hui et de le repositionner au cœur de la gauche et c'est là d'arriver à construire cette coalition historique que les Françaises et les Français nous réclament d'arriver à créer ce mouvement et cette alternative politique pour arriver à changer la vie des gens. Voilà ce qu'on construit et voilà pourquoi on est là et pour qui on se bat. Eh bien, l'avenir nous le dira peut-être dans les prochaines heures ou un peu plus. Merci Pierre Jouvet. Merci Sonia Lebrou. Nouvelle figure du Parti Soliste, porte-parole et négociateur en chef. On le reverra. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1.